Que faisons-nous de nos émotions ? C'est un grand sujet parce que beaucoup de gens essayent de fuir les émotions négatives comme la peur, la colère, la frustration, la rancune et puis ils essayent de faire durer le plus longtemps les émotions positives comme la joie ou l'amour. Et nous allons voir ensemble comment nous pouvons apprendre à gérer nos émotions. Malheureusement, quand on a trop de confusion au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on a un mélange de tristesse, un mélange de désespoir, un mélange de colère avec de la joie, et bien les gens qui nous écoutent, nos interlocuteurs, captent tout cela à la fois. Et c'est dommage, surtout quand on a l'intention de ne partager que la joie. Le point essentiel de ce que nous enseignons, c'est de passer par le corps. Parce que beaucoup de gens aimeraient supprimer leurs émotions par un travail intellectuel. Je décide que je n'ai pas de colère, ou je médite pour ne plus avoir de colère. Et bien malheureusement, toutes ces techniques qui par l'intellect veulent supprimer l'émotion sont vouées à l'échec. L'émotion doit couler à travers notre corps. Mais couler à travers notre corps ne veut pas dire faire du mal aux autres. Et c'est pour ça que les petits-enfants sont nos professeurs. Regardez un enfant de deux ou trois ans, il a tous les atouts. Il sait exactement que quand il a une émotion, quelle qu'elle soit, tout son corps va la vivre. Il ne va pas dire « je suis triste ». Non, il va vivre la tristesse avec ses yeux, avec sa langue, avec tous les muscles du corps participent. Et la clé de ce travail de gestion des émotions, c'est de réapprendre à devenir un petit enfant. Prenons tout de suite un petit exercice qui consiste, quand on est stressé, parce que le stress, c'est les émotions qui ne circulent pas, que faire ? Si je suis par exemple énervé, je suis en colère, je ne me sens pas bien, j'ai envie de taper quelqu'un, si je ne veux pas le faire, mais si je ne veux pas garder cette colère à l'intérieur, et bien je peux faire un exercice tout simple qui va consister à libérer ma tension émotionnelle, à libérer mon stress à travers mon corps, mais sans agresser personne. Ce n'est que l'expérience qui vous montrera en fait les bienfaits que procurent les exercices de défoulement émotionnel. L'intérêt de cet exercice, c'est que quand on l'expérimente, on a tout de suite une détente provoquée par l'exercice, on se sent bien. Et en fait, on se sent bien parce que comme on a lâché du stress, on respire mieux, on n'est plus détendu. Et c'est un exercice merveilleux pour les gens qui veulent s'arrêter de fumer. Vous découvrirez à travers cette formation que les exercices de défoulement émotionnel vous permettront d'atteindre au quotidien un état de bien-être sans stress, sans peur et sans colère.